Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef, William, Naïm, Benheria, il est de la mémoire bénie dont c'est aujourd'hui le 19 Réchvan, l'anniversaire du décès. Ok, dans le cadre de notre rubrique Les Joueurs de la Parachat, Parachat Chayé-Sara. Chayé-Sara, il y a deux sujets principaux dans cette paracha. Un, la mort et l'enterrement de Sarah et Ménou, la femme d'Abraham à Venou. Et deux, le Shidouk du Millenium, comment Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une femme pour Yitzhak, le fils d'Abraham. A peu près ça, toute la paracha. Il faut savoir que pour aucune femme au monde, on a eu droit à un historique de son décès, de son enterrement, aussi grand que pour Sarah. Toutes les femmes de la Torah, elle est morte, point, barre, enterrée, voilà, on n'en parle plus. Là, des lignes et des lignes et des lignes, qui, quoi, comment, donc où ? Ça veut dire qu'il y a une très grande importance à Sarah, on peut dire que c'est peut-être la femme plus importante qui a eu de toute l'histoire. Sarah, comme son nom l'indique, Sarah c'est une reine, d'accord ? Une reine. La reine des femmes de l'histoire. Et la paracha commence et dit qu'elle est morte à l'âge de 127 ans, mais c'est marqué dans la Torah, c'est marqué 7 ans, 20 ans et 100 ans. 100 ans, 20 ans, 7 ans. Alors, il faut dire, on doit dire 127 ans. Pourquoi tu dis 100 ans, 20 ans, 7 ans ? Arrachie sur place, ramène les paroles des sages d'Israël, qui dit, à 100 ans, elle était comme à 20 ans. À 20 ans, on commence à être responsable de nos actes par rapport au Bédine d'en haut, au tribunal céleste. À l'âge de 13 ans, avant 13 ans, quelqu'un prend un caillou et casse une vitre chez quelqu'un, on ne peut rien lui faire. C'est bien d'aller voir le papa du gosse, lui dire, ton père, ton fils, il a, il faut l'éduquer, un, un, il faut rembourser la vitre. Le père peut dire, non, je ne veux pas, il n'est pas obligé de payer. On ne peut pas l'obliger. On le conseille parce qu'il sera quand même jugé après dans l'amaba pour cela. On ne peut pas l'obliger ici. Dès l'âge de 13 ans, pour les garçons, à 12 ans, pour les filles, il devient responsable de ses actes, et on peut déjà l'obliger à payer. Mais, il n'est pas encore totalement responsable de ses actes, jusqu'à l'âge de 20 ans, par rapport au Bédine d'en haut, au tribunal céleste. Ce n'est pas qu'il peut faire le Shabbat et coucher avec des filles, etc. Ça, c'est complètement interdit, mais ce sera toujours moins grave avant 20 ans qu'après 20 ans. Alors, il a dit qu'il était à 100 ans comme à l'âge de 20 ans. 100 ans sans péché, comme à l'âge de 20 ans, il n'y a aucun péché. Parce que dans le tribunal céleste, jusqu'à 20 ans, ce n'est pas considéré comme un vrai péché. Très bien, donc c'est fantastique de dire que quelqu'un de 100 ans, qui est propre de tout péché, comme à l'âge de 20 ans, c'est fantastique. Pourquoi est-ce que c'est marqué après 20 ans et 7 ans ? Alors, les saintes d'Israël disent, elle était belle à l'âge de 7 ans, comme à l'âge... Pardon, elle était belle à l'âge de 20 ans, comme à l'âge de 7 ans. Et là, il y a plusieurs questions. D'abord, en bon français, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle est belle ? La Torah parle de la beauté des femmes, ce n'est pas un mannequin, ce n'est pas un livre de mode, la Torah. Qu'elle était belle, on n'a rien à faire. En plus, tu me dis qu'elle était belle. Ok, et tu me dis ça en rapport avec qu'elle n'avait aucun péché, qu'elle n'avait aucun péché, mais c'est une sadaquette extraordinaire. C'est un mérite fantastique. Qu'elle soit belle, ça ne marche pas ensemble. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a fait pour ? Quelqu'un qui n'a pas de péché, il a bossé, il a fait attention, il s'est battu contre les Sarah. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être belle ? Rien, je ne sais pas pourquoi elle a créé belle, elle n'a aucun mérite. Qu'est-ce qu'on nous flanque, cette histoire de beauté physique, avec la sainteté et la justesse de Sarah, qu'elle n'a jamais péché jusqu'à l'âge de 100 ans ? De même, auparavant, on dit, je crois, à la fin de Parachat Noach, qu'Avram s'est marié avec la fille de Haran, c'est donc Sarah, et qu'elle s'appelait Yiska. Un des autres prénoms de Sarah, c'est Yiska. C'est quoi Yiska ? Ça signifie « voir », « soché », d'accord ? « Soché », « soché », c'est « voir ». Alors, qu'est-ce qu'elle voit ? Alors, il y a deux explications. Une, elle a « wachakodesh », elle a l'Esprit Saint, elle voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est même plus haut de qu'Avram Avinu dans ce domaine-là. Deux, tout le monde la voit tellement elle est belle. Tout le monde la regarde tellement elle est belle. Alors aussi, que tu me dises maintenant que la wachakodesh est super sainte, elle voit tout ce qu'elle a, un pouvoir extraordinaire de prophétie, de vue, que les gens n'ont pas, c'est fantastique. Pourquoi tu me dis, non, tout le monde la regarde aussi, ce n'est pas, d'abord, ce n'est pas très, très, ce n'est pas très gratifiant pour elle que tout le monde la regarde. Et en plus, on parle encore une fois de la beauté physique, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ? Je veux dire, aucun rapport. Le Béryosef, c'est un très beau commentateur de la Bible, il explique comme ça. Il dit, « Pour avoir wachakodesh, il faut beaucoup bosser. Beaucoup de gens sont intéressés à avoir l'Esprit-Saint, à voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. » Alors, Béryosef, il y avait ça. Il ne faut pas vous imaginer quelle souffrance c'est. Il ne faut pas demander à avoir wachakodesh. Vous croyez que c'est facile ? Tous les jours, quelqu'un vient me voir, je vois que dans quelques semaines, il est mort, et je dois le consoler, lui dire tout ira bien, etc. Alors, quand tu es un type égoïste, tu t'en fous de la souffrance des gens. Ça ne te fait rien, mais quand quelqu'un est sensible, il aime les gens, il voit ça, c'est très très dur. Il a une souffrance terrible de voir. Ce n'est pas génial. En tout cas, c'est un degré accessible. Et il y a aussi la technique. C'est écrit, les sages israéliens ont écrit la technique. Comment on peut arriver d'être un homme simple et arriver à avoir wachakodesh ? C'est quoi ? Il y a un livre qui s'appelle « Mishlat-i-Sharim, le santé des justes de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim, Boutzato, Zatzal. Comment on fait de partir depuis la nullité à avoir wachakodesh ? » Vous pouvez y aller. C'est un livre que se lit en quelques jours. Et vous aurez tous wachakodesh. Bon, ce n'est pas la lecture qui rend. C'est la mise en pratique de ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en pratique ? Un boulot énorme. Un boulot énorme. Travailler son égo. Être bon. Jamais mentir. Être humble. Jamais péché. Être proche de Dieu. Prie avec un boulot. D'accord. Tu fais tout ça. Tu auras wachakodesh. Il est clair que pour accéder à ces niveaux spirituels, plus quelqu'un aura une attirance vers le monde physique, moins il pourra arriver à wachakodesh. Wachakodesh, c'est l'esprit saint. C'est la sainteté. La sainteté, c'est le contraire de tout ce qui est jouissance physique, tout ce qui est profit physique. C'est exactement le contraire. Tu ne veux pas avoir les deux à la fois. Et jouir du monde physique, et jouir de la sainteté. Ça ne marche pas. C'est oula oula. Hachem voulait que Sarah soit Sarah, la plus grande femme de toute l'histoire. Il lui donne des qualités physiques inégalées. C'est marqué qu'elle était parmi les quatre plus belles femmes de l'histoire. Aghemar, dans le traité de Bababattra, page 58, dit « Un homme par rapport à Sarah, c'est comme un singe par rapport à un homme. » Tellement elle était belle. Ce n'est pas que les gens... Qu'est-ce qu'elle avait regardé à l'époque ? Tu crois qu'on voyait le corps d'une femme ? On ne voyait que son visage. Mais elle était tellement belle, et tout le monde regardait sa beauté. D'accord ? Maintenant, une femme, quand elle sait qu'elle est belle, c'est très, 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 très dur de rester normal. Normal, ils ont fait des fois des expériences, d'accord ? Ils mettent 50 femmes dans une salle, on fait marcher une femme. Bon, normal. On met un homme, on la fait marcher, elle ne marche plus la même chose. Un homme, elle va dans la rue, comment elle marche, d'accord ? C'est très, très dur. Une femme, de façon innée, les hommes adorent la regarder, et la femme, elle adore être regarde. Mais non, non, mais moi, je suis une sioute. Non, mais t'aimes bien être correcte. Correcte, pourquoi correcte ? Quelque part, c'est important pour la femme, son paraître. Sarah Imenou, qui est tellement belle, c'est une épreuve, comment elle peut arriver à voir à Kodesh ? Comment elle peut se sanctifier alors qu'elle est tellement belle, tout le monde la regarde, tout le monde la... Elle s'est battue. Elle est arrivée à un point où elle était comme une fille de 20 ans qui a 7 ans. À 20 ans, elle est belle. Elle, c'est comme une fille de 7 ans. Une fille de 7 ans, elle regarde si elle est belle ? Non, je s'en fous complètement. À 20 ans, elle était belle à 20 ans. Si elle était aussi belle à 20 ans, je ne te dis pas comment elle devait être. D'accord ? Une déesse. Elle était à 20 ans comme un âge de 7 ans. Ou alors, ça m'intéresse... Le physique ? On finit tous dans la tombe. On finit tous dans la tombe. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant du physique ? C'est tombé, c'est pas... C'est rien ! C'est ça qu'on a nous dit la Torah. Elle était à 20 ans comme un âge de 7 ans que ça ne lui faisait rien de rien, bien qu'elle était extrêmement belle. L'importance de la spiritualité par rapport au côté physique. Ça, c'est le premier sujet dans le parasha. Deuxième, le shidur humilion. On ne va pas en parler trop. En deux mots. Eliezer, serviteur d'Abraham, doit choisir la femme qui va être la mère du peuple d'Israël. D'accord ? Abraham a un fils du qui va sortir le peuple d'Israël. C'est Israël. Il faut que cette femme, elle soit impeccable. Comment on vérifie ? Comment on vérifie ? Alors, il arrive, il fait une prière à Dieu. Il dit, la femme à qui je demanderai maintenant de me donner à boire, elle va de elle-même se proposer à donner à boire à mes chameaux. C'est environ 300 litres à verser pour les chameaux. Il faut les puiser dans le puits, etc. C'est elle. Il n'a pas fini de parler. Elle sort et lui dit, tu peux me donner un peu à boire ? Volontiers ! Hop ! Elle descend, taque, rapidement, je lui donne à boire. Ok. C'était quoi cette histoire-là ? Alors, Betelville explique comme ça. Il dit, il a voulu voir si elle était, d'abord, bonne. Ensuite, est-ce qu'elle est aussi intelligente ? Parce qu'on peut être bon, mais idiot. Alors, tu veux être bon, mais tu es complètement de travers. Par exemple, tu veux donner de l'argent à pauvre, tu vas devant tout le monde, tiens, tiens, je sais que tu as besoin d'argent, prends 500 euros. Le pauvre, il rougit complètement devant tout le monde. Moi, tu as fait le message, je donne 500 euros, il pourrait être content. Mais le pauvre, il ne veut pas savoir qu'il est devant sa famille, devant ses enfants, devant tout le monde, tu lui donnes comme ça. Alors, tu es bon, mais tu es idiot. D'accord ? Alors, il voulait voir si elle était bonne, mais aussi sage. Comment ? Elle lui donne à boire. Ok. Maintenant, vient un étranger, demande à boire, il boit de l'enfort. D'accord ? Qu'est-ce que je fais maintenant du reste de l'eau qu'il y a dans l'enfort ? J'amène chez moi à la maison, peut-être il a le choléra, le type, peut-être il a, qu'est-ce que j'en sais moi, le Covid. D'accord ? Qu'est-ce que je donne ça à ma famille ? Alors, je vais verser ça par terre. Le type, on verse, t'as bu un peu, je verse par terre l'enfort, il va devenir tout blanc. Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai le Covid, je suis un malade, j'ai un lépreux, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Amener à la maison, je peux pas, verser par terre, je peux pas. Bon, je vais donner ça aux chameaux. Mais là aussi, vous allez, pourquoi tu donnes ça aux chameaux ? Alors, je dis, non, tu sais quoi ? Je vais donner boire à tous tes chameaux, 300 litres, et y'a là, elle prend truc, et encore, tac, et encore, comme ça, pendant une heure. Comme ça, le type va pas dire pourquoi elle a fait ça, parce qu'il y avait mes microbes. Non, il va jamais dire ça. C'est telle la raison, c'est c'est les microbes, bon, c'est pas d'où il vient, ce monsieur-là, d'accord ? Mais on a camouflé ça en une aide extraordinaire de pendant une heure, 300 litres, comme ça, plus une pauvre fille, d'accord ? Pour les chameaux. Donc là, on a vu sa sagesse et sa bonté. Les commentateurs posent la question. Après qu'elle a fait tout ça, elle lui dit qui tu es, de quelle famille ? Elle lui répond, la famille de Betuel, c'est la famille de Abraham, très très bien. Il lui met directement les brassets, c'est bon, c'est elle, j'ai trouvé, merci beaucoup, et remercie HM, pourquoi elle pose la question après ? Pour la question avant ? Pourquoi elle pose la question après ? Là aussi, pour voir son humilité, qu'elle fait les choses, HM Shamaim, vraiment, est-ce qu'elle fait le bien maintenant pour son nom ou pas ? Elle dit, je suis la fille de Betuel et je te propose maintenant de venir à boire tes chameaux. Pendant qu'elle verre, ça dit, tout le monde saura maintenant que la fille de Betuel c'est quelqu'un de bien, il y aura de la pub. Mais s'il n'a pas demandé son nom, c'est une inconnue, elle ne sait pas qu'après il saura qu'il sait. Peut-être qu'il va dire merci beaucoup, bye bye. Elle n'aura bossé pour rien, elle a fait tout ça maintenant, elle n'aura aucun honneur pour cela, aucun cavole, rien du tout, aucune publicité sur elle. C'est ça qu'ils voulaient voir. Est-ce qu'elle est prête maintenant à faire du bien de façon à ce que personne ne saura rien du tout là-dessus ? Elle a réussi le Mifran. Bon, le Mifran, l'examen. Ok, tu as vu qu'elle a des très bonnes midotes, elle est bonne. Ça suffit pour être la femme de Yitzhak, mais est-ce qu'elle a l'air à Chamayim, elle fait Birkat Mazon comme il faut bien ou en Rébassan ? Elle prie comme il faut, elle se la boitera comme il faut avant de manger, elle fait attention à la cache-route, ça déquête, c'est pas savoir qu'elle est gentille, d'accord ? Il y a beaucoup de gens gentils dans le monde. Réponse, ça suffit. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Haïm Vital, l'auteur de toute la Gabala, il dit comme ça, il y a un livre que je recommande à la lecture, d'abord au livre de son Rébcharet Kedoucha, le portail de la Kedoucha, il explique comment est construite l'âme de l'homme. Il dit que l'homme, c'est d'abord les mitos, ses qualités, ses traits de caractère. Et sur les traits de caractère, on peut faire pousser les mitzvot. Les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot, sortent du terreau qui sont les traits de caractère. Si quelqu'un n'a pas des bons traits de caractère, il ne pourra jamais faire bien toutes les 613 mitzvot. Pourquoi ? Son ego, son mauvais caractère, va faire écran ? Il faut prier, il faut prier, je répète le mot, il faut prier avec intention. Il faut se battre contre la paresse. Parce que prier, c'est un effort. Il faut se lever à l'heure. Il faut étudier, il faut se battre contre la paresse. Maintenant, s'il y avait quelqu'un, lui, il dit autrement. Tu ne peux même pas écouter ce qu'il dit, tellement t'orgueillis, tu crois que tu as raison. Il faut travailler sur l'humilité. Maintenant, tu veux manger cachère, tu as très très faim, puis tu as un truc qui est très très bon, mais tu regardes ce qui est cachou, tu vois, c'est le rabbin machin, il ne connaît pas très bien, mais c'est un nom Hachkéna, ça a l'air bien. Donc, si c'est Hachkéna, on peut le manger. D'accord. C'est à vérifier qui, quoi, comment. Donc, il y a un travail énorme à faire sur les traits de caractère, l'envie, l'humilité, l'orgueil, la paresse, etc., l'envie des filles, etc. Donc, si tu n'as pas travaillé sur ton caractère, tes midotes, les midotes seront toujours très très difficiles à faire. Si quelqu'un, il a des bonnes midotes, forcément, forcément, il arrivera très facilement à faire tous les 613 midotes. Donc, nous avons qu'on a vérifié que Rivka avec un bon caractère, elle est humble, elle est intelligente, elle est serviable, elle est bonne, ça suffit. Et pour nous, pour les chido-crimes, c'est aussi, ceux qui veulent, peut-être même tous, vous marier très bientôt, si tu trouves maintenant une fille qui est gentille, elle a des bonnes midotes, t'as tout avec, c'est terminé. Tu n'as même pas besoin de voir le reste, comme on a vu maintenant avec Eliezer. Que Dieu nous aide à avoir un bon caractère, à regarder ce qui est spirituel, dénigrer ce qui est matériel, le Fachem ainsi, on pourra peut-être avoir le roi HaKodesh. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada